Hello les amis, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci des produits des soins coréens. Alors j'ai reçu, vous savez, il y a deux mois en arrière, je vous avais présenté la box de Stylvana. On a une box avec des produits différents et je sais que vous allez adorer puisqu'il s'agit de produits pour les cheveux. Donc je suis très contente du coup aujourd'hui de vous parler de certains produits qui m'ont été envoyés. Mais en tout cas, j'ai trop 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 hâte de tester puisque j'ai lu les ingrédients et honnêtement, je suis bluffée par certains produits par rapport à la formule qui est proposée. Alors je commence par ce petit format shampoing. Alors pour moi, c'est un format qui est super puisqu'il fait à peu près 100 ml. Déjà, ça passe dans la valise si vous prenez l'avion en cabine. Honnêtement, moi qui voyage beaucoup pour le travail, je suis toujours en déplacement et j'avoue que ce genre de petit format pour moi, c'est l'idéal. Si j'adore ce shampoing, évidemment que je le reprendrai en grand. Mais en tout cas, ça me permet de découvrir le produit. C'est de la marque Himalaya Herb. Alors c'est une marque que je ne connais pas du tout, une marque coréenne. Et c'est le shampoing Air Therapy Himalaya Herb Nord. Alors du coup, on a des ingrédients qui sont mais ultra intéressants pour les cheveux. C'est un concentré d'actifs super intéressant. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, ça fait une semaine que je suis malade. Donc si j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, c'est tout à fait normal. A l'intérieur, vous retrouvez donc de la sérine, valine, proline, tréonine, pardon. Tout ça, ce sont des acides aminés. Donc les acides aminés, ça compose la kératine qui elle-même compose le cheveu. C'est très intéressant. Ce n'est pas forcément des choses que l'on retrouve très souvent dans les shampoings. Mais en tout cas, je suis contente à retrouver dans celui-ci. Vous avez également de la soie hydrolysée. Vous savez que tout ce qui est protéines de soie, protéines de riz, tout ce genre de protéines va venir vraiment solidifier le cheveu et va venir un peu combler les brèches qu'il pourrait y avoir. Après, attention évidemment à ne pas trop en utiliser non plus, puisque ça peut avoir l'effet inverse. Vous pouvez vous retrouver avec des cheveux très secs. Et c'est notamment ce qui m'est arrivé le mois précédent, puisque j'avais utilisé énormément de protéines et je me suis rendu compte qu'ils étaient vachement rêches, vachement secs. Et c'est parce qu'il y avait trop de protéines. Donc il faut faire attention, il faut qu'il y ait un équilibre. Vous le faites aussi de pouvoir détoxifier ses cheveux une fois par mois, c'est très important également. D'ailleurs, je vous avais fait, je crois, une vidéo, je vous l'ai épinglurée ici, comment détoxifier son cuir chevelu. Vous avez également des huiles d'argan, des huiles de tournesol, des huiles qui vont être très nourrissantes pour votre cheveu, qui vont venir vraiment réparer en profondeur. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Et au niveau de l'odeur... Ok, ça sent terriblement bon. Je suis impressionnée. Ouais, ça sent très 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 bon. C'est doux, c'est vraiment l'odeur de chez le coiffeur. Mes versions cotonneuses, super douces, super... Ah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors ensuite, le prochain produit, c'est le Cica Peptide Anti-Air Loss. C'est de la marque Some By Me. Donc ce qui est bien, c'est que vous savez que cette marque-là, je l'adore. Tous les produits que j'ai de chez eux, honnêtement, ils sont tous super. Je n'ai rien à redire. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu de flop avec Some By Me. Donc pour moi, c'est une marque de confiance. Évidemment, je n'ai pas tout testé. Donc c'est un traitement de ce que je comprends au peptide, qui permet de réduire la perte de cheveux, la chute de cheveux. Sans sulfate, sans silicone. Je vais vous montrer un petit peu. Il est comme ceci. Donc c'est un packaging qui n'est pas transparent. Ici, vous avez une protection à retirer. On va l'enlever ensemble. De toute façon, je vais l'utiliser dans pas longtemps. Ok, ça sent terriblement bon aussi. Mais décidément, les odeurs des produits coréens, c'est quelque chose. C'est comme une crème. Honnêtement, c'est la même sensation qu'une crème. Alors comment ça va s'appliquer ? Je ne sais pas trop. Ok, en fait, vous mettez sur le bout de vos doigts, vous appliquez une fois que vos cheveux sont bien mouillés. Vous allez en fait frotter au niveau des racines, tout simplement. Vous laissez poser 2 à 3 minutes et vous pouvez rincer. Alors, on verra si ça fonctionne. Pour l'instant, vous savez que j'ai mis en place beaucoup de choses pour éviter la chute des cheveux. Surtout avec l'automne qui est arrivé, et du coup, encore plus l'hiver qui s'approche. Honnêtement, je vous la réépinglerai ici la vidéo. Je vous présente dans cette vidéo en fait plein de solutions. Plein de solutions vraiment qui vont vous aider à contrer la chute des cheveux. Par contre, effectivement, dans cette vidéo-là, je n'inclue pas tout ce qui va être les peptides, les actifs un peu spéciaux. C'est quelque chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé et qui pour moi fait complètement sens. Alors, il est formulé à base de centella asiatica, qui est un actif très apaisant. Si vous avez le crâne qui vous démange ou que vous êtes concerné par des problèmes comme ça, c'est un actif qui va vraiment vous aider. Et un black complexe qui est là pour nourrir les cheveux, renforcer le cuir chevelu et la racine des cheveux pour prévenir la chute des cheveux. Ok, eh bien, ça me paraît très pertinent comme produit. Donc, hâte de tester. Évidemment, il faudrait vraiment avoir les cheveux pour qu'ils tombent, pour savoir. Mais ce que je peux déjà en dire, c'est que même au-delà du fait que vous ne perdez peut-être pas vos cheveux, et tant mieux pour vous, pour moi, c'est un soin intéressant au niveau du cuir chevelu. Donc, dans tous les cas, ça restera quand même un traitement qui a sa place, puisqu'il va venir prendre soin de votre cuir chevelu. Et cette partie-là, vous savez qu'elle est très, très négligée par les personnes. Beaucoup de gens privilégient donc les soins aux longueurs, ce qui est tout à fait normal. Par contre, au niveau du cuir chevelu, c'est super intéressant. Et d'adapter ces soins en fonction de ce qu'on ressent. Donc, si on a des démangeaisons, si on a des pellicules, si on a une accumulation de produits, ça fait partie de la santé des cheveux. Donc, pour moi, c'est un produit que j'ai trop hâte de tester également. Un autre produit pour les cheveux, c'est le Kératine Powder Glue. Ok, donc c'est un leave-in, de ce que je comprends, qui se présente comme ça. Donc, on va découvrir ensemble. Ok, donc déjà, il y a 150 grammes. Il s'agit d'un gros packaging comme celui-ci. On va sentir également l'odeur pour savoir à quoi s'attendre. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, alors, ça sent vraiment le coiffeur. Ouais, c'est un bonheur. C'est incroyable. Vous voyez ces odeurs-là ? C'est des odeurs que j'ai du mal à retrouver dans les produits naturels. Ouais, ça sent très très bon. C'est très doux. C'est pas du tout entêtant. Enfin bref, c'est tout ce qu'on aime. Il s'agit tout simplement d'un leave-in, donc un produit qui sera non rinçable, que vous allez mettre en sortant de la douche. Donc, ce produit-là contient un mélange de protéines, de collagène, mais également de mucine d'escargot. Alors, je crois que c'est la toute première fois de ma vie entière que je teste de la mucine d'escargot sur les cheveux. Tous ces ingrédients-là sont prévus pour réparer, renforcer la fibre capillaire, mais aussi à discipliner les frisottiers. Et vous savez que lorsqu'on utilise un leave-in, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on se retrouve avec plein de frisottiers. Mais vous savez que je suis toujours à la recherche de nouveaux leave-ins. Je veux absolument vous en trouver d'autres, puisque forcément, le curl nectar ne correspond pas à toutes les chevelures. Même pour moi, j'ai envie de tester aussi d'autres choses pour pouvoir apporter d'autres éléments, d'autres actifs aussi à mes cheveux. Et honnêtement, bah écoutez, celui-ci est une bonne alternative. Il me semble très intéressant. Vous avez également de l'huile de Moringa à l'intérieur, qui est une huile juste majestueuse. Je vous en ai parlé plusieurs fois, celle que je vous présente. C'est celle vendue sur le site de Slow Cosmetic, l'huile vierge de Moringa, qui est une pépite. Pour également sceller l'hydratation, c'est avec ça que je casse l'effet un peu gel lorsque j'ai fini ma routine. Alors, le dernier produit pour les cheveux, c'est une chose que je n'avais jamais vue de ma vie. Lorsqu'on m'envoie un colis de K-Beauty, pour être honnête avec vous, à chaque fois, c'est la découverte. On commence un peu forcément à connaître leur packaging et tout, mais honnêtement, à chaque fois, je reçois des choses, je me dis, mais c'est quoi ça ? Et j'ai reçu ça. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement un masque, mais pour les cheveux, sous forme de tissu. Je ne sais pas trop exactement comment ça peut fonctionner. Bon, j'ai bien compris qu'on le mettait sûrement comme une serviette, donc autour des cheveux. Vous réunissez sûrement vos cheveux comme ça, vous mettez du coup ce petit masque en tissu dessus. Forcément, il va être au contact des cheveux du dessus, des cheveux du derrière, mais pas forcément de dessous. Dedans, vous retrouvez donc du collagène, des peptides, également 17 acides aminés, donc ça, encore une fois, c'est parfait pour renforcer le cheveu. Donc ça, c'est un truc que j'ai absolument envie de tester, juste pour voir en fait l'effet qu'on peut retrouver. Vous avez du panthénol, des céramides, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive. Donc on est sur un soin qui, pour moi, est très très complet. Maintenant, à voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un format très original. On passe maintenant à la catégorie make-up. Alors ce que j'avais à vous présenter, c'est trois petits produits de la box Stylvana. Trois produits qui concerneront les lèvres. Alors je suis vraiment ravie pour le coup, parce que moi, c'est quelque chose que j'adore. Le maquillage des lèvres, je crois que c'est ma partie préférée sur tout le visage. Et aujourd'hui, du coup, je n'ai absolument rien mis pour pouvoir vous montrer en direct ce que ça peut donner. La première est une marque vegan de la marque... La marque, c'est Amuse. Donc c'est le Duit Tint. Il se présente comme ceci. Alors je vais vous montrer du coup à quoi ressemble le petit packaging qui est très mignon. Alors il ne fait pas forcément luxueux, mais j'aime bien. Il fait girly, il est très joli, il est très épuré. Voilà, quelque chose de très simple. Très léger surtout. Donc ça, c'est génial à emporter dans le sac à main. Il s'agit de la teinte Boksunga. Désolée pour la prononciation. Alors ce que nous dit la marque, c'est qu'il s'agit d'un rouge à lèvres qui a une teneur en eau très élevée. Donc pour moi, c'est très important puisque j'ai tendance à avoir les lèvres très très desséchées au cours de la journée. Même si je les hydrate correctement, j'ai toujours toujours les lèvres super sèches. C'est pour ça que pour moi, les rouges à lèvres mat, c'est quasiment impossible. Même si ce sont des bons rouges à lèvres mat, ça ne tient jamais et ça me fait des ridules. Je préfère les choses un petit peu glossies, un peu hydratantes. Apparemment, c'est une longue tenue. A l'intérieur, vous retrouvez les extraits de pommes, de mangue, d'acétate, de vitamine E pour protéger et hydrater les lèvres. OK. Donc la teinte Boxongaï, c'est une teinte qui est Peachy Nude. Et voici du coup pour la teinte Peachy Nude. Alors c'est une teinte que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très jolie. Alors ça tire un peu vers le rose. Ce n'est pas forcément les couleurs que je mets au quotidien. Alors honnêtement, j'ai l'impression qu'il s'agit un petit peu d'une encre à lèvres qui va rester glossy, qui va rester hydratante. Donc pour moi, c'est l'idéal. C'est une couleur qui est vraiment très jolie. On est vraiment sur un peu lèvres mordues. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, notamment si j'ai les yeux par exemple très maquillés. Ouais, je valide à 100%. Vous savez quoi ? Je vais tenter de l'essuyer pour voir un peu si ça a marqué les lèvres ou bien si c'est juste tout simplement un vrai gloss. Donc on va voir ça ensemble. Ouais, ça a marqué les lèvres. OK. Et d'ailleurs, c'est bien ce que la marque décrit. Elle parle bien d'un pourcentage d'humidité très important. Et je suis tout à fait d'accord. Et vous voyez que lorsqu'on essuie, en fait, si vous ne voulez pas le côté glossy, eh bien vous essuyez. Et vous avez quand même la coloration qui est très très belle et qui fait pour le coup lèvres mordues encore plus puisqu'il n'y a pas ce côté un petit peu lumineux. Pour moi, c'est un top de chez Top. Je suis très très contente d'avoir découvert ce genre de marque-là. Ensuite, le prochain produit, c'est de la marque... Alors j'espère que c'est bien ça la marque. Je crois que c'est Rome & Andy. Donc je crois que c'est ça. En tout cas, la teinte, c'est la teinte Pomelo Skin. C'est une encre à lèvres cette fois-ci. Alors ça, ça va être vraiment le test ultime. Vous savez que j'ai les lèvres très sèches. Je vous en ai parlé précédemment. Donc les encres à lèvres, c'est forcément pas le truc le plus sexy pour moi. Surtout les encres à lèvres que j'ai pu tester jusqu'à présent. Honnêtement, ça a été des flops total. Mais celui-ci, il me semble un peu différent puisque la marque le décrit comme une teinte, alors déjà neutre, effet peau nue au temps chaud. Quoi de mieux ? Je crois qu'on a tout décrit. Au niveau de mes lèvres, ça correspond totalement. Produit apparemment qui est hautement pigmenté, qui tient toute la journée. Avec un fini brillant juteux sur vos lèvres. Donc on est encore une fois sur le même principe un peu que le précédent que je vous ai montré. Donc c'est parti pour le test. Alors déjà, on va l'ouvrir. Et au niveau du pinceau, on est sur un petit embout mousse. Comme ça, rien de plus compliqué. On est sur du basique. Au niveau de l'odeur... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est la fraise, la fraise et la fraise. Ok, c'est très fruité. Donc si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, ben écoutez, tant pis. On va voir si c'est vraiment les nudes ou pas. Ah oui, d'accord. Ok. C'est la même couleur que mes lèvres. Alors voici pour l'application, le look final. Vous savez quoi ? Je vais le laisser sécher 2-3 minutes pour voir un peu l'effet qu'il peut avoir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est exactement sur ce qui est décrit. Et je suis bluffée. On est sur un rouge à lèvres, en fait, qui est vraiment une encre à lèvres. Vous le sentez. Et c'est hyper confortable. Alors je vais quand même attendre pour être sûre de ce que je vous avance là. Mais moi, en fait, c'est mes lèvres en plus coloré. Et ça, c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Je suis bluffée. Bon, on se retrouve, ça fait à peu près 3-4 minutes que je laisse sécher pour voir. Mais quel produit de ouf ! Je suis choquée ! C'est hyper smooth, hyper fluide sur les lèvres. C'est impressionnant. Ça ne coule pas, ça ne file pas, ça ne colle pas. Ce produit-là est juste dingue. Je crois que je vais passer commande et je vais m'en acheter d'autres avec d'autres couleurs. Et je vais terminer cette vidéo avec un autre produit à lèvres qui, lui, me semble très intéressant aussi. Finalement, c'est fou. Ce produit, c'est de la marque Peripera. Alors, c'est la teinte numéro 15, si je ne me trompe pas. On est sur une teinte apparemment un peu creamy texture, donc quelque chose d'assez crémeux. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne dirait pas du tout, du tout un rouge à lèvres. On ne dirait pas quelque chose pour la bouche. On dirait clairement un genre de petit blush format liquide. Regardez un petit peu, du coup, le format. Ici, vous avez votre pipette avec l'embout pour appliquer sur les lèvres. Alors, on est sur une couleur très, très punchy. C'est une couleur que je vois beaucoup, beaucoup au printemps ou aussi en été. Une couleur que j'adore, un peu framboise, un peu très, très jolie. C'est des couleurs que je porte beaucoup, surtout quand je ne mets rien sur les yeux. J'adore ça. Je fais le teint du blush, un petit peu de ça. D'ailleurs, qui peut, je suis sûre, être utilisée sur les joues également. On va tester ça ensemble, mais je pense que ça peut le faire clairement. Ok, la couleur. D'accord. On est vraiment sur une couleur très, très punchy. Alors là, on est sur quelque chose de mat. J'avais peur également que ça me sèche les lèvres. Et en fait, alors, honnêtement, ne regardez pas mon application, elle est pourrie. On est sur un produit qui est décrit à la perfection. On est sur un produit, cette fois-ci, qui a une texture velvète, qui a vraiment une texture un peu soie, un peu crémeuse. Par contre, une fois que c'est appliqué, ça ne bouge plus. Je suis hyper contente. C'est une couleur un peu punchy qui va venir un peu donner justement un coup de boost à votre look du jour. Et c'est une texture qui est incroyable. Encore une fois, on est sur un produit qui promet ce qu'ils racontent. C'est surtout ça. Moi, j'aime vraiment les marques justement qui vendent des produits, qui disent à quoi on doit s'attendre. Et le produit fait le job à la perfection, clairement. Et je pense que c'est pareil. C'est un produit que je vais tester en couleur peut-être un peu plus nude, un peu plus marronnée, un peu plus autonale. Donc là, pour le coup, cette couleur-là, je ne l'utiliserai pas forcément en blush puisque je n'ai pas une teinte adaptée en termes de carnation au niveau des joues. Ce ne sera pas du tout la bonne teinte pour moi. Par contre, une teinte beaucoup plus foncée, beaucoup plus mignon, de plus marronnée, clairement, sur les joues, ça passerait, je suis sûre. Je ferai le test, évidemment, quand je recevrai d'autres couleurs. Mais je suis hyper, hyper contente. Voilà pour, du coup, cette box Stylvana. Donc, merci encore à eux de m'avoir gentiment envoyé cette box. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certains produits. Je ne suis pas sûre, puisqu'il s'agit quand même de produits qui sont un peu « rares » entre guillemets, même s'ils sont facilement trouvables, du coup, sur le site de Stylvana. Mais c'est des gros coups de cœur. Les cheveux, je vous en reparlerai, mais j'en suis sûre. Déjà, les odeurs, déjà, c'est validé à 100%. Maintenant, à voir le résultat, forcément. Bon, eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Je vous vois. Si vous vous abonnez, vous soutenez ma chaîne, donc je vous en remercie d'avance. Merci, en tout cas, à toutes les nouvelles personnes qui sont, du coup, abonnées chaque jour. N'hésitez pas à me laisser un petit like sous cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'aide également à continuer à faire du contenu pour vous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça n'a même pas transféré. Sous-titrage ST' 501